Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tu cherches de la régularité dans ton shoot ? Tu mets tes shoots à l'entraînement mais tu ne les mets pas en match ? Cette vidéo et nos stages arrêtent la répétition sont faits pour toi. Dans cette vidéo, en deux parties, nous allons te proposer d'écouter le témoignage de Claire Stivenard qui joue en Ligue 1 et nous allons à la suite te proposer un bonus exceptionnel. Ce bonus sera fait seulement et uniquement pour les basketteuses, jeunes dames, jeunes femmes basketteuses. Un bonus exceptionnel valable simplement le 8 mars, mercredi 8 mars. A la suite de ce témoignage de Claire Stivenard, je vous expliquerai tout ça. Claire, bonjour, la saison est commencée depuis 6 mois, comment te sens-tu ? Je me sens bien, je suis en confiance, je prends beaucoup de plaisir, je continue à bosser énormément déjà sur ce que Nico m'a entre guillemets prescrit pendant cet été et en plus de continuer à chercher des pistes moi-même. C'est un plaisir de le faire, donc vraiment je suis satisfaite et contente. Tu as fait deux stages cet été avec nous, qu'est-ce qui a changé pour toi entre la saison dernière et cette saison ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans tous les aspects, que ce soit mental, que ce soit tactique, que ce soit technique. Je parlerai en premier du mental parce que je pense vraiment que c'est ce qui m'a bloquée pendant un certain temps et qu'avec Nico on a réussi à un peu me débloquer le cerveau et justement en renforçant des certitudes que je n'avais pas forcément avant en me montrant que certains jeux je les maîtrisais et je les aimais et que c'était sur ça qu'il fallait s'accéder d'abord avant de vouloir faire un peu comme tout le monde ou de vouloir faire ce qu'on me demande et de rester dans les clous. C'était vraiment d'abord moi ce que je veux et en se re-centrant là-dessus ça m'a permis d'engranger une confiance vraiment importante et du coup il y a beaucoup moins de stress avant les matchs, il y a beaucoup moins de... Je suis beaucoup plus sereine en fait dans mon approche de mon basket. Donc je suis contente. Sur quel point spécifique tu t'es améliorée depuis que tu as suivi nos stages ? Mon shoot a clairement changé. Au début de la saison les coéquipiers m'ont remarqué et le coach aussi ils étaient surpris. On me disait c'est sur la répétition qu'on améliore son tir, on ne change pas comme ça en deux minutes, t'es trouvé pour changer ton tir etc. Au final mon pourcentage a beaucoup augmenté et rien que dans mon ressenti en fait quand je prends un tir je suis beaucoup plus à l'aise et j'ai l'impression que mon tir me correspond beaucoup plus qu'avant. Donc ça c'est un point spécifique quand même relativement important dans un sport d'adresse comme le basket. Après dans la sélection de mes tirs je suis beaucoup plus intelligente qu'avant parce que justement je sais quel tir je bosse beaucoup à l'entraînement et quel tir je sais que je suis efficace en match ou à l'entraînement donc forcément après le pourcentage de réussite il augmente considérablement grâce à ça. Voilà et aussi dans les moments chauds et j'ai pris beaucoup de confiance là-dessus c'est que j'ai plus d'appréhension en fait quand je suis sur le terrain donc ça c'est vraiment positif. D'un point de vue statistique tu as augmenté de plus de 20% ton pourcentage à 3 points passant de 29 à 54% et étant maintenant la troisième meilleure shootuse ayant la meilleure adresse à 3 points de la ligue. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu augmenter ton pourcentage ? C'est difficile de savoir. Il faut digérer aussi les choses parce que là c'est cette saison donc j'ai peut-être pas assez de revenus. pour savoir exactement ce qui a fait que mais c'est un mélange de critères ça j'en suis sûre c'est pas juste une chose. D'avoir changé ma gestuelle un petit peu, de l'avoir rééquilibrée entre guillemets c'est clair que ça a fait augmenter mon pourcentage à 3 points. Et ma sélection de tirs comme j'en parlais tout à l'heure, le fait de prendre des tirs qu'on maîtrise et de ne pas forcer son jeu Forcément le pourcentage de réussite augmente aussi. Voilà c'est un mélange de choses et puis aussi l'aspect mental dont je parlais tout à l'heure, le fait que j'ai engrangé une confiance qui fait que quand je prends un tir je suis très sereine et ça forcément ça joue sur le pourcentage aussi. Tu as travaillé avec nous l'été dernier, penses-tu travailler avec nous cet été ? Alors oui, pour en avoir déjà discuté avec Nico j'ai le plaisir de pouvoir retravailler avec vous cet été. Je pense qu'on a enclenché quelque chose l'été dernier et que ça s'est bien déroulé cette saison. Mais que voilà, mon pourcentage a beaucoup augmenté cette année certes, mais le nombre de tirs n'est pas assez important à mon goût en fonction de mon temps de jeu. Donc j'aimerais bien axer une bonne partie du travail de cet été à un peu élargir ma zone de confort et pourquoi pas s'en éloigner un petit peu aussi de temps en temps, prendre un petit peu plus de risques. C'est un long processus et du coup je suis contente de pouvoir le poursuivre avec vous et j'ai vraiment une confiance totale en ce que Nico et Franck vont me proposer. Et puis le fait que ce soit vraiment différent et que ce soit vraiment efficace, je ne vois pas pourquoi je me priverais d'une telle rentabilité sur un été. et d'avoir quelqu'un qui accompagne et qui fait ça d'une façon sérieuse, globale, sur l'ensemble des critères qui peuvent induire sur la performance, dans l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect tactique et technique. C'est un privilège dont je ne me priverais pas, c'est certain. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on fait une promotion exceptionnelle pour les demoiselles, comme toi, jeune basketteuse, professionnelle. Qu'est-ce que tu dirais à une joueuse qui hésite encore à venir travailler avec nous ? Je dirais aux filles de vraiment de foncer parce que ça va leur apporter quoi qu'il arrive. Moi j'ai entendu énormément de gens me dire oui c'est en répétant que tu vas augmenter ton pourcentage à trois points. On a essayé de me le changer plein de fois et au final j'ai fait six jours de stage avec Nico et je me rends compte que c'est maintenant que je suis efficace. Donc ce n'est pas de la magie, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de construit, il y a une vraie méthode. Et voilà, encore je le répète, pour des filles c'est hyper compliqué de trouver des camps de basket sérieux, des choses, il y en a quelques-uns en France mais il n'y en a pas dix mille. Foncez sur l'opportunité, prenez tout ce qu'il y a à apprendre parce que Nico il peut vraiment vous débloquer des choses et vous apporter des choses différentes de ce que vous avez tout au long de l'année. Merci Claire et à très bientôt cet été justement. On travaillera ensemble, arrête la répétition et commence la régularité. Merci encore, ciao ciao. Jeunes demoiselles et jeunes dames, cette partie est faite pour toi et uniquement pour toi et elle ne sera valable que le mercredi 8 mars. L'inscription doit se faire le mercredi 8 mars pour bénéficier de ce bonus exceptionnel pour nos packages et nos stages d'été 2017. Historiquement, nous faisions principalement des stages de 3 jours. Ces stages de 3 jours étaient à 960 euros. Ce que je vais te proposer maintenant est exceptionnel, exceptionnel. Ce que nous proposons à nos tarifs maintenant, c'est 690 euros le stage. Mais non, tu ne vas pas payer ça non plus. Nous te proposons un package exceptionnel et supérieur. Nous te proposons 2 stages de 3 jours. 2 stages de 3 jours et 3 heures, 3 fois 1 heure de Skype pendant la saison pour une continuité et un suivi de ton travail. Le tout, non pas pour 960 euros, non pas pour 690 euros, mais pour 490 euros. Pour l'inscription uniquement mercredi 8 mars, simplement pour vous, mesdemoiselles, mesdames, basketteuses, 490 euros. 2 stages de 3 jours et 3 heures, 3 fois 1 heure de Skype pendant la saison. C'est exceptionnel. Inscris-toi et reste active. Inscris-toi le 8 mars sur notre page Facebook. Arrête la répétition, commence la régularité pro. C'est en t'entraînant différemment que tu obtiendras des résultats différents. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada